Le sommaire de cette revue de presse culturelle de ce 11 février de l'an de Grasse 2021, vous pouvez le constater, on a le magazine papier Weekend Sport et Loisy, on aura également des informations sur Events en Colombie, on fera un tour à la rédaction de Oletch et on parlera également de Z Africa News qui nous apporte des informations sur Kumbach Garlo. On va commencer si vous le voulez bien avec cette toute première qui revient alors en toute intégralité sur ce titre là, comme vous pouvez le lire, Lutte contre Boko Haram, Cyril Massot, jour de sa parution, après la série Adam Mou et Goni, le producteur vient de mettre sur pied un projet de bande dessinée, il est question ici d'apporter son plus. Cyril Massot ? Oui, vous pouvez le voir, Cyril Massot, ça vous paraît supponant non ? Il fait beaucoup de choses dans l'ombre, il a décidé d'adapter un film à la portion d'une bande dessinée et on rappelle que ce film a un lien avec ce qui se passe dans toute la zone du Grand Nord. Sarah Nemachua qui signe d'ailleurs cet article est allé à la rencontre de celui qui est derrière ce projet, les éléments de ce projet, ce qu'il a poussé à faire, c'est un livre dans les colonnes de 3W, Culture et Ben, qui est un article qu'il va chercher dans les 2000 signes. Je vous invite vraiment à le lire parce qu'il apporte beaucoup, non seulement dans l'information au niveau du 7e A et vous savez qu'on parle du 7e A qui s'est lié au 9e A, cela montre à suffisance qu'il y a beaucoup de promoteurs qui travaillent dans l'ombre. Immigrant, si vous le voulez bien, avec Cameroon Web qui en parle de la musique, vous pouvez bien voir, on parle du cinéma pour la musique, Stanley Heno qui balance le remise de Twitter, tu vas lire là. Pourquoi le choix de cet article au sein de la Cameroon Web, c'est parce qu'aujourd'hui on célèbre la fête de la jeunesse et stratégiquement parlant, Stanley c'est toujours ce mec, Stanley c'est toujours quoi faire. D'ailleurs, si vous pouvez cliquer sur la version audio qui est déjà là, les tout premiers mots qu'il avance après lui, c'est le virage. C'est une expression que les jeunes emploient très souvent, mais une expression qui a inspiré cet article parce que là, ils ont un peu joué avec les mots et ils apportent d'ailleurs les informations. Et le projet qui est tout autour, lorsqu'on voit d'ailleurs les artistes qui accompagnent, c'est carrément des jeunes et des jeunes qui sont positifs. Je crois que Boïta, comme je le disais tantôt avec le concours Miss Young Albinos, aura prochainement quelqu'un pour, qui sait, peut-être une autre version remix, c'est-à-dire sur cameroonweb.com. Voilà, on poursuit. Vous avez sans doute remarqué que cette revue d'aujourd'hui est actuellement, elle est 100% web. Indira, la jeune artiste gospel qui lance les dés de son concert, c'est une raison pour assister à son concert. La toute première raison, comme vous pouvez le voir, c'est qu'un concert 100% live, il est gospel. Et puis, le lieu de ce concert n'est d'autre que le musée national qui est un lieu mythique, un lieu historique. La sécurité, qui est un aspect à ne pas négliger dans les concerts. Les respects des musées barrières, Paul Lutim en parle tout le temps. Et également, le contenu de son dernier album intitulé « Souffle de vie » si je n'ai pas dit. Indira, Aston Marley. Ouais, ouais. 100% gospel. Aston Martin, on va appeler Marley Combo. Honnêtement, on va appeler Marley. Pas encore. Peut-être avec du temps, je le saurais. Indira, moi, je ne cesse de le dire, c'est une jeune chanteuse, c'est l'avenir de la musique camerounaise. Vous savez, elle a commencé très jeune. Six ans. Ouais, elle a commencé très très jeune. Elle a subi des critiques, mais au fil du temps, elle avance et elle s'améliore. Pour une fois, on va voir une artiste de son âge faire du live, pendant qu'il y a des artistes qui se revendiquent d'être véritablement artistes qui n'en font jamais. Pour une fois, on va voir une jeune sur scène passer un message positif, qui est le message de Dieu. Pour une fois, on va voir une jeune artiste ramener du public et parler d'avenir. Et c'est de ça dont le président de la République parlait hier. Il faut oser, il faut avancer, il faut amener les autres à penser. C'est ce que fait Indira à travers ce spectacle. Son concert est annoncé pour le 27 février prochain au Musée National, c'est à Yaoundé, au Cameroun. Oui, lui, ce n'est pas encore un concert. On poursuit et on va bientôt clore cette revue qui est 100% web. On va immigrer du côté du Sénégal. Alors, cette dame, je crois que c'est dans une émission radio que moi j'ai eue, a découvert cet artiste, l'Adiva Kumbagaolo, que vous tous connaissez avec le titre Patapata. Oui, qui a décidé de se retirer momentanément de la scène musicale. Les raisons sont alliées sur le site 3WS Africa News. Et vous pouvez déjà en esquisse savoir qu'elle a été opérée, une opération chirurgicale qui a afflicté ses cordes vocales. Donc, pendant un moment, elle a décidé de mettre un break. Mais grâce au digital, elle a décidé de garder un contact avec ses internautes, un contact avec ses followers. Parce que Patapata jusqu'à aujourd'hui est cette chanson qui est la plus demandée à chaque fois qu'elle se retrouve, même si elle a une dernière actualité musicale qui est une chanson qui est très enlevée. Les raisons et aussi le plus important que moi j'ai trouvé bon dans cet article que je vous recommande, c'est comment subi... Merci d'avoir regardé cette vidéo !